Bonjour chers internautes, c'est il Pastore. En théologie de la réforme luthérienne et la tradition dite réformée, le baptême des enfants n'est pas une option. Au XXe siècle, grâce au dialogue écuménique, et aussi au fait que plusieurs pasteurs de la tradition plutôt baptiste, c'est-à-dire le baptême de ceux qui confessent leur foi à l'âge adulte, l'entrée de ces pasteurs dans l'église réformée de France a engendré un cas d'exception, un cas de conscience pour ceux-ci, afin qu'ils n'aient pas à baptiser les enfants, c'était une clause de conscience, cela permettait une certaine tolérance et un certain respect au sein de l'église réformée de France. La tradition de la présentation des bébés, des nourrissons, des petits-enfants est entrée ainsi dans les églises protestantes. Là où il ne faudrait pas se tromper, c'est croire que c'est quelque chose qui a autant de valeur ou qui a autant pignon sur rue, si j'ose dire, au sein des églises luthériennes et réformées. Car dans la théologie de la réforme dite de tradition luthérienne ou de tradition réformée, le baptême des enfants n'est pas une option. Pourquoi ? Eh bien notamment cet argument que l'on trouve dès l'époque de la réforme, au chapitre 20 du saint baptême de notre ami Bollinger. Car selon la doctrine de l'évangile, le royaume de Dieu est pour eux, les enfants nouveau-nés. Et ils appartiennent à l'alliance de Dieu. De quel droit ce signe de l'alliance leur serait-il donc refusé ? Et pourquoi n'y serait-il pas initié par le saint baptême, eux qui déjà appartiennent en propre à Dieu et font partie de son église ? C'était la condamnation, parfois grave et violente, des anabaptistes, des églises que l'on appellera plus tard parfois ménonites, qui donneront les amiches aux États-Unis d'Amérique. Et avec qui, fort heureusement, depuis la fin du XXe siècle, existent des liens et des déclarations fortes au niveau nationaux et internationaux de réconciliation ont permis enfin de vivre entre nous, les chrétiens de tradition dite anabaptiste, et les églises luthériennes réformées, et aussi l'église catholique romaine, ont permis une vraie fraternité, au-delà des différences, effectivement, sur le baptême des enfants. Mais c'était pour rappeler que des fois, lorsqu'il y a ce que je déplore, c'est-à-dire un certain relativisme, où tout se vaut, c'est-à-dire en fait un véritable dogme, car méfiez-vous toujours des gens qui vous disent « Oh, moi je ne suis pas dogmatique ». En général, quand on ne se réfère pas à « autre que soi » comme autorité, c'est qu'on est soi-même sa propre autorité. Il vaut mieux se méfier de cela. Et donc la tradition de la réforme, pas toute, les anabaptistes font aussi partie de la réforme, c'est la réforme radicale. Eh bien, la plupart du temps, donc, dans nos églises protestantes, sauf les anabaptistes, les églises baptistes, les églises évangéliques, les églises pentecôtistes, où il y a le baptême des adultes, eh bien, pour nous, on considère qu'il y a une vraie valeur au baptême des nourrissons. Donc, on ne vient pas dire que l'un vaut l'autre. Il y a une égalité, c'est-à-dire une reconnaissance fraternelle entre nous, entre ceux qui adhèrent ou pas au niveau du christianisme, parce que chacun a des arguments bibliques. Et ceux qui sont pour le baptême confessant, le baptême des adultes, ont des arguments bibliques. Donc, je respecte cela. Je les reconnais, évidemment, tout autant chrétiens que moi. J'ai une préférence pour le baptême des enfants, et je veux rappeler ici que dans les églises réformées et luthériennes, ce n'est pas quelque chose qui se vaut avec tout le reste. Non, c'est la théologie officielle de nos églises. On entend parfois, il n'y a pas de théologie officielle, il n'y a pas de doctrine. Les gens qui font cela font leur propre doctrine. Ce n'est pas forcément très respectueux de l'héritage des réformateurs. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo, et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres. Au revoir.